bonjour témoignage d'un chanteur spectateur oui je me trouve au francophonie mais je pourrais très bien me trouver en france je pourrais me trouver à la semo à anguien je pourrais me trouver au festival de dour c'est pas tellement ça qui joue à les concerts en plein air je ne crache pas dessus bon étant chanteur moi même je trouve que c'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui chante quelqu'un de connu quelqu'un de pas connu l'impact qu'un gars comme francis cabrel que j'apprécie beaucoup peut déclencher dans un grand public oui ils connaissent les paroles de ses chansons je trouve ça très bien moi même je fredonne les chansons surtout quand je me rends compte qu'elle me parle ses chansons et le principe des concerts qui rassemble beaucoup de gens un certain jour bon ça fait des entrées pour les organisateurs ne crachons pas dans le bazar et ça fait un une manière très logique de regrouper des gens qui viennent écouter un artiste qu'ils aiment et c'est parfois remarquable de constater que quand je me trouve par exemple à à spa du nombre de gens qui connaissent les paroles des chansons et parfois même ce sont des chanteurs que que je ne connais pas et je découvre qu'on les connaît bien alors de ce côté là je peux me dire qu'est ce que je serais heureux moi qui m'appelle il dré si dans la même situation je pouvais chanter mes propres chansons et puis et que j'étais convaincu que le public est devant moi m'écoute c'est vrai si je regarde comme ça maintenant il ya le revers de la médaille je suis pas mortifère je suis pas pessimiste suis lucide et je m'accroche aussi à mon chemin de baladins de 42 ans avec les galères mais les joies aussi et je me rends compte que c'est pas toujours si évident que ça je prends bon si je peux observer de l'endroit où je suis que ce soit pour un concert de tif barreau il ya quelques années de francis cabrel j'ai vu anne pierre les oui l'impact des chansons de ces artistes est là par avec tous les gens qui chantent ce qui me laisse un peu sur ma faim moi hugues c'est d'avoir le sentiment que tout le monde regarde vers la vedette chante les chansons par rapport à lui mais le peu de communication qui peut exister entre les personnes qui sont dans le public je veux dire que moi mon réflexe à défaut d'être devant l'artiste qui est une vedette si j'aime une chanson parce qu'elle résonne en moi et que je me tourne avec joie vers tous ceux qui fredonnent la chanson je n'ai qu'une envie c'est de capter des regards et de créer des regards de complicité dans le public de personnes qui capte la chanson c'est pas du tout comme ça que ça se passe la communication individuelle est très peu perceptible chez beaucoup de personnes qui se réfugient dans un rapport de masse et j'ai très vite le sentiment que si pris par une chanson que je connais et que je cherche à donner un clin d'oeil à quelqu'un qui est autour de moi et qui fredonne la chanson j'aurai très vite le sentiment que je le gêne parce que je suis un inconnu alors parfois je peux me demander à partir du moment où un concert est un lieu de partage et d'amour je peux avoir le sentiment de louper quelque chose dans ces ambiances de concert où je reçois beaucoup de choses je suis dans une incapacité une impuissance d'avoir des retours on me dira qu'il faut pas exiger que les gens ont leurs droits oui mais moi ça me va loin